Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde! J'espère que vous allez bien aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié l'épisode d'hier de mon défi « J'envoie » qui était sur aucun filtre, aucune préparation. Donc, j'ai décidé de faire aller mon imagination et de vous faire entrer dans ma tête et de vous parler d'intuition. Alors, j'espère que vous avez aimé ça. Si vous l'avez manqué, n'hésitez surtout pas à aller le réécouter, pas le réécouter, mais l'écouter, bien sûr. Alors, aujourd'hui, on avait encore une fois une contrainte, un peu comme tous les autres épisodes qui étaient passés et ceux à venir. Donc, aujourd'hui, c'est un échec qui m'a fait grandir. Bon, là, je ne savais pas trop quoi faire, je ne savais pas trop quoi prendre comme échec. Puis là, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je pourrais bien développer, qu'est-ce que je pourrais, bien, pas développer, mais qu'est-ce que, ouais, sur quoi je pourrais développer pour le podcast d'aujourd'hui. Donc, j'ai décidé de vous parler de mes échecs, parce que je n'en ai pas juste un, j'en ai eu plusieurs, de mes échecs amoureux. Tiens donc, mais oui, parce que, veux, veux pas, bien, ça m'a fait grandir. Puis, bien, j'ai le goût de vous partager ça aujourd'hui. J'ai le goût de venir ici, aujourd'hui, derrière le micro, sans tabou, sans, sans me retenir, vous parler de mes trois échecs amoureux. Bien oui, une fille ne comprend pas, mais, d'un autre côté, vous connaissez l'adage, jamais 203, bien, c'est ça. Fait que, je n'ai pas été vraiment chanceuse dans ma vie amoureuse. Ça n'a pas toujours été rose, 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 puis, disons que ça n'a pas toujours été facile. « Bien, aujourd'hui, bien, j'en sors grandir. » Alors, voilà. Dans le fond, j'ai eu trois relations toxiques. Mon premier copain que j'ai eu, j'étais dans le début vingtaine, et puis, j'ai quand même resté sept ans avec lui. Bien, on a demeuré ensemble pendant à peu près deux, trois ans, puis on s'était comme fréquenté cinq ans, si je peux dire, avant, d'aller demeurer ensemble. Et puis, cette personne-là, elle était toxique, dans le sens qu'il buvait beaucoup. Il y avait un gros problème de boisson. Et quand j'arrivais de travailler, je travaillais dans une librairie, au Chapters à Pointe-Claire, pour ne pas le nommer. Puis, ça arrivait des fois que j'avais le chiffre de soir. Je commençais à trois heures ou quatre heures, et je finissais à onze heures le soir. J'arrivais à l'appartement, il était onze heures et demie, minuit moins quart. La télévision roulait. Lui, il était sous-mort, et c'est quoi de le dire, sous-mort sur le sofa. Des fois, je me demandais comment il faisait pour, en bon québécois, ingurgiter tout ça. Il y avait une caisse de 24 qui était complètement vide, et une ou deux bouteilles de bière, pas de bière, mais une ou deux bouteilles de vin, et ce n'était pas rare qu'il y avait deux bouteilles de vin, la caisse de 24, vide, à côté du sofa, lui, sur le sofa, couché, étendu là, et oh my god, hein! Il ronflait. Fait que ça, ça a été mon lot à tous les jours, à chaque fois que, ou presque, quand je revenais de travailler. Il était sous-mort. Il était souvent en problème de boisson. Ça arrivait des fois que j'allais le chercher chez des amis parce qu'il y avait trop bu. Mais aussi, il était très contrôlant, et je pouvais parler à des gens, mais à chaque fois que je leur parlais, je me faisais réprimander. Et puis, aussi, avec lui, les autres choses, c'est que je n'étais jamais bonne, je n'étais jamais à la hauteur, je ne faisais jamais rien de correct. Tout était tout le temps pourri de ce que je faisais. Puis, lui, il se considérait le nombril du monde, hein! Tu sais, le monde qui tourne autour de son nombril, là! Bien, c'est ça! C'était comme ça avec lui. Essayez pas de le contredire. Il y a la vérité pure. Alors, bien oui, tu sais, quand bien même que je dirais n'importe quoi, je pars perdante en partant, même s'il me demande mon opinion. Et puis, de toute façon, c'était tout le temps de la bullshit, en bon québécois, qu'est-ce que je disais. C'était jamais assez bon pour lui, j'étais jamais assez bonne pour lui. Ça ne s'est comme pas améliorée avec le temps. Puis, aussi, quand que j'étais partie la première fois, parce que j'ai retourné avec, quand que j'étais partie la première fois, il avait lancé dans l'appartement une chaise, vous savez, des chaises à roulettes, là, pour les bureaux. On avait ça dans la cuisine, et puis, il a pris la chaise, il l'a lancé sur le mur. Si je ne me tassais pas, c'est moi qui recevais la chaise en pleine face. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, oh my God, moi, je ne peux plus rester là-dedans, c'est rendu plus vivable. Il était rendu méchant verbalement, il m'a beaucoup rabaissé, donc, non, moi, j'arrête ça, là. J'ai fini d'endurer ça, ce calvaire-là. Je sors de cette relation toxique-là, je n'en peux plus. Mon père était venu me chercher, et il m'a emmené dans le nord, et puis, j'ai resté avec lui quelques temps avant de me trouver un appartement, là, avant de me trouver un autre appartement. Et puis là, après ça, je suis déménagée chez ma mère, puis après ça, j'ai rencontré quelqu'un d'autre. Bon, rencontre ce quelqu'un d'autre-là, c'était le frère d'un collègue de travail. Je travaillais comme réceptionniste dans un concessionnaire automobile, à l'époque, à l'île Perrault. Et puis, cette personne-là, il est arrivé, puis il réparait les ordinateurs. Il était très calé là-dedans. Et c'est ça, il y avait... Ma boss, elle avait besoin de se faire arranger l'ordinateur. Puis, c'est comme... Il y a eu comme un genre de coup de... Pas un genre, il y a eu un coup de foudre entre lui et moi. Et puis, on a tout de suite... Ça a comme tout de suite cliqué, si je peux dire ça comme ça. Mais là, c'est ça. Là, ça a commencé comme ça. Et puis là, tranquillement, pas vite, il commençait à se fréquenter. Puis là, c'est ça. À un moment donné, on va se promener dans un endroit près de chez nous, au bord de l'eau, qui s'appelle Saint-Anne-de-Bellevue. Puis, moi, j'adore ça aller là. Il me dit, on va aller se promener sur le bord de l'eau là-bas. C'est vraiment génial. Moi, je suis contente parce que j'adore cet endroit-là. C'est une place que j'aime. Il y a plein de bateaux. Il y a plein de restaurants. On marche... C'est un boardwalk. On peut marcher quand même un bon bout de temps. Il y a des écluses un peu plus loin. Pour des grosses écluses, là. Mais il y a des petites écluses. Puis, c'est fun. En tout cas, c'est... J'aime ça. J'aime ça. Puis, quand il fait beau, bien, c'est encore mieux. Fait que là, il va se promener à Saint-Anne-de-Bellevue. Et là, on s'assoit sur un banc. Et je me rappelle encore, il était assis là à côté de moi. Moi, je suis assis à droite. Lui, il était assis à gauche sur le banc. Puis là, il me dit... En passant, je ne t'ai pas tout dit. Ça fait deux semaines qu'on sort ensemble. Il dit... Je ne t'ai pas tout dit. En passant, j'ai un enfant. Vous auriez dû me voir l'air. J'ai fait comme... Mais pourquoi? Tu ne m'en as pas parlé avant? T'sais? Fait qu'il dit... Bien, il dit... J'avais peur de ta réaction. Je ne savais pas comment tu étais pour agir face à ça. Je me suis dit que si je te disais tout de suite que j'avais un enfant que tu étais pour partir puis me revoir. Mais il dit... En fait, il dit... Moi, je t'intéressais en toi. Puis je voulais avoir une relation avec toi. Puis j'ai eu peur, vu que moi, je n'avais pas d'enfant à l'époque. Il dit... J'avais peur que tu me laisses là. J'ai dit... Bien là, c'est pire. Parce que là, tu me l'as caché. Tu me cachais que tu avais un enfant. C'est comme c'est gros là. Puis il n'avait pas le choix de me le dire. Parce que là, c'était sa fin de semaine qui s'en venait. Puis on m'a dit... Il dit... Là, mon enfant, on va le chercher à l'asseoir. Puis c'est ça. On va faire de quoi avec en fin de semaine. On va te le présenter. J'ai fait comme... Ah! OK. Mais je me rappelle encore. J'étais assise dans le banc. Puis j'ai comme... My God! OK, attends une minute. Je tombe de haut. Puis là, il part de... Je n'ai pas d'enfant. Ou il ne m'en parle pas. Ah! Ah! Il y a un enfant. Là, dans ma tête, c'est sûr qu'on a des questions qu'on se pose. Puis on se dit... Bon, OK. Il me cache ça. Il va-tu me cacher d'autre chose plus tard? Bon, c'est sûr que ça... Tu sais, le maudit hamster dans la tête, là. Il finit toujours par tourner cette donnée-là. Bon, avec lui, ça a été coup-ci, coup-ça avec celui-là. Dans le fond, il était très contrôlant sur qui que je parlais. Comment qu'il s'y prenait pour me contrôler avec qui que je parlais? Je disais au début qu'il était très calé en informatique et qu'il réparait les ordinateurs. Bien, il allait dans mon ordinateur. C'est lui qui avait confectionné mon ordinateur. Il avait tout monté. OK, il allait dans mon ordi. Puis là... C'est fou, là. Puis là... Il allait checker avec qui j'avais chaté sur Messenger. Bien oui. Il regardait... C'était avec qui. Puis si jamais j'avais supprimé... Je sais, j'ai dit ça plus tard, là. Si jamais j'avais eu le culot... On va dire ça comme ça. Si j'avais eu le culot de l'avoir supprimé une conversation avec quelqu'un, bien, il retournait dans l'ordinateur pour aller voir mes messages supprimés. Ouais. Quelque chose, hein? Ça, on appelle ça du contrôle le plus total. Il voulait voir avec qui je parlais. Il voulait voir avec qui je discutais. D'un coup que je le tromperais. Mais moi, j'ai toujours eu pour m'en dire que la personne qui a peur qu'on le trompe, nous trompe. Parce qu'il le fait déjà. Moi, c'est comme ça que je pense. Je sais pas pour vous comment... C'est quoi votre pensée par rapport à ça. Mais moi, c'est comme ça que je vois ça. Tu sais, en tout cas, moi, c'est ça que je pense. Si lui, il m'accuse de tout ça, bien, je m'excuse. Mais si tu as une crainte que je te trompe, tu me trompes, mon homme. Il y avait ça. Je pouvais à peine sortir. Bien, je pouvais sortir. Je sortais. Mais tabarouette! Le questionnaire que j'avais en revenant, c'était fou. Puis lui, il sortait jamais. Il était très, très, très sédentaire comme personne. Il restait toujours à la maison. Il travaillait de 11h à 7h le matin. De 11h le matin à 7h le soir. Il arrivait autour de 7h30 à la maison. Il mangeait. Et il mangeait devant l'ordinateur. Et il allait se coucher à 2h le matin. Puis il se réveillait. Je sais pas trop à quelle heure pour aller travailler. Puis c'était ça, sa routine. Puis quand son gars, il venait. Je parlais de son gars tantôt. Quand son gars venait à la maison, à l'appartement. Parce que là, on avait déménagé en appartement ensemble. Quand il venait à l'appartement, son jeune, il avait 6 ans. Il voulait voir son père. Mais son père, il était toujours sur l'ordinateur. Toujours, 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 toujours. Moi, là, je trouvais que je faisais donc pitié, cet enfant-là. On m'a toujours dit que j'étais super bonne avec les enfants. Puis les enfants, ils sont attirés à moi. Puis ils viennent à moi naturellement. Mais là, c'était vrai encore dans ce cas-là. Mais là, c'est parce que moi, c'était plus une question de... L'enfant, il est attiré à moi. C'était rendu comme... Cet enfant-là fait pitié. Puis il a besoin d'attention. Il essayait par tous les moyens du monde d'avoir l'attention de son père. Mais son père, il était sur l'ordinateur. Puis il faisait rien avec lui, là. Et là, moi, je me sentais obligée. Je me sentais mal pour le jeune. Je me disais, pauvre jeune qui vient ici pendant la fin de semaine. Puis que son père, il ne daigne même pas se lever pour s'occuper de son enfant. Non, j'étais enragé. Vous ne pouvez même pas savoir comment. Juste en parler, ça m'enrage. Puis, moi, je ne peux pas concevoir quelqu'un qui pense comme ça, qui pense comme ça, qui n'agit pas comme ça avec son enfant. Tu sais, si tu es pour avoir un enfant, occupe-toi-s'en, là. Moi, du coup, c'est la façon que je pense, là. Si tu voulais avoir un enfant, mon homme, bien, c'est ça. Occupe-toi de ton jeune. Mais il ne s'en occupait pas. Puis il y a un moment donné, je me suis dit, là, ça va faire. Il va s'occuper de son jeune. Puis je vais m'arranger pour qu'il s'en occupe. Puis, croyez-moi qu'il s'en est occupé cette journée-là parce que j'ai été la pire des... Écoutez, je ne sais pas comment... Je ne me rappelle plus comment j'avais fait ça, mais j'avais switché ma pensée. J'avais switché ma façon d'être. Et j'étais rendue vraiment une pain in the ass, là. On peut dire, là. Tu sais, comme quelqu'un qui... Tu sais, j'ai vraiment changé bout à bout. Puis là, je n'étais plus endurable. Puis je les ai sortis, les deux. Je dis, là, vous deux, vous sortez. Je ne veux plus voir personne ici dans la maison. J'ai des choses à faire dans l'appartement. Je vais faire mon ménage, je vais faire ma bouffe. Vous devez vous en aller. Bien, il est sorti. Il est allé avec son jeune. Mais si je n'avais pas réagi comme ça, il ne l'aurait pas fait. Puis son jeune, il était très content. Il était hyper content de voir son père. Il était super content d'avoir surtout fait de quoi avec. Mais c'est ça. Il ne s'occupait pas de son jeune. Il s'attendait à avoir une gardienne pour son enfant. Il me contrôlait. Puis il faisait tout pour me rendre la vie difficile. Puis encore là, oui, c'était moins pire du côté que... Bon, pour me rabaisser, tout ça. Un peu moins. Mais il contrôlait quand même mes allées et venues. Fait que ça, ce n'est pas mieux non plus. Je me sentais comme un peu emprisonnée. Pas bien... C'est ça, emprisonnée dans la... Dans tout ça, là. Vraiment. Non, je ne me sentais vraiment pas bien dans cette relation-là. Ça a duré environ un an. Ça a arrêté, la relation. Quand je suis rentrée à l'hôpital, j'avais fait une grosse rechute de ma maladie de Crohn. Ça, c'est à cause du gros stress que je vivais, que j'ai vécu avec lui. Parce que, veux, veux pas, c'était stressant. C'est ça. J'ai fait une rechute de ma maladie de Crohn. Je suis allée à l'hôpital. Et puis, bien, le signe le plus plausible et le plus évident que j'ai eu, si on peut appeler ça un signe, j'ai passé une semaine à l'hôpital à 10 jours. Et dans tout ce temps-là, dans les 7 à 10 jours que j'ai passé à l'hôpital, il n'est pas venu me voir et ne m'a même pas appelée. Ma décision était prise quand je suis sortie de là. Je suis partie. Il était surpris quand je lui ai dit que je m'en allais, mais c'est ça. Je lui ai dit, écoute, tu n'es même pas venue. Tu ne m'as même pas appelée voir comment j'allais. Fait que j'ai dit, tu ne mérites pas de m'avoir. Puis, il m'a dit, est-ce que tu sais quelle journée qu'on est aujourd'hui? J'ai dit, oui, on est le 7 juin. Il a dit, ah, bien oui, ça fait un an aujourd'hui qu'on est ensemble. Mais je suis désolée, mais c'est là aussi la journée que je m'en vais. Parce que là, j'ai décidé que je me choisissais encore. Puis là, je me suis dit, bon, un autre avec qui j'ai eu de la difficulté, un autre contrôlant, un autre contrôle freak, ça n'avait juste pas de bon sens. Mais ça, ça m'a suivi dans ma vie. Puis ça, j'ai toujours eu quelqu'un de contrôlant. Le dernier que j'ai eu, après le troisième contrôlant que j'ai eu, là, j'ai eu le jackpot. Oh my God que j'ai eu le jackpot! Là, j'ai eu de la violence conjugale à côté. Les autres aussi, j'avais eu de la violence conjugale. Parce que le contrôle, puis lancer des objets, comme je disais pour le premier, c'est de la violence conjugale aussi. C'est de l'intimidation. Il veut intimider par sa force physique. Il veut démontrer qu'il est supérieur. Mais supérieur à qui? C'est ça que j'ai compris plus tard. C'est supérieur à qui? Supérieur pour quoi? Le troisième, pour revenir au troisième, qui se trouve être le père de mon enfant? J'ai toujours, mais toujours dit que j'ai été vraiment chanceuse dans ma malchance. Parce qu'il y en a qui vivent la violence conjugale, comme je l'ai vécue avec le père de mon gars. Puis, mon Dieu, il y en a qui ne s'en sortent pas. Il y en a qui vivent sur le top, carrément. Puis, qui ont de la misère à s'en remettre. Puis, à se rebâtir une confiance en soi par après. C'est ça qui est difficile. Parce qu'avec le père de mon enfant, mais avec les autres aussi, ce qui a été comme un point commun, je pourrais dire, c'est qu'ils m'ont rabaissée aussi moralement, puis tellement contrôlant que j'étais rendue au point que je me demandais si j'étais capable de fonctionner toute seule. Parce qu'ils me le disaient. Les trois me le disaient. J'ai une chance que je les avais. Parce que si je ne les avais pas, qu'il y a d'autres qui pourraient m'endurer. Puis, on m'a toujours dit, depuis que je suis petite, que j'ai un caractère de cochon. Fait que là, eux autres qui me disent « C'était chanceuse de m'avoir. » Il n'y a personne d'autre qui pourrait t'endurer. J'y croyais. J'y croyais. Au plus profond de moi, j'y croyais. Puis là, arrive le père de mon gars. Ça ne fait pas exception à ça. « Je suis bonne à rien. Je ne fais jamais rien de correct. La bouffe n'est pas bonne. Je suis une moins que rien. Je suis une putain. » Mais ça, c'est au fil du temps qu'au début, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps beau. Au début, la relation était super belle. J'étais sa princesse. J'étais donc la meilleure. J'étais bonne dans tout. Mais plus que la relation allait, plus le contrôle embarquait. Plus son comportement contrôlant sortait. Plus son comportement de... Plus, comment je pourrais dire, violent, il sortait aussi. J'ai eu avec lui... Je disais tantôt, j'ai eu le jackpot. Pourquoi je dis que j'ai eu le jackpot avec le père de mon gars? Parce que j'ai eu à la fois la violence psychologique, la violence verbale, la violence monétaire, la violence sexuelle, et... Ouais, c'est ça. Ouais. Ben, l'autre, c'est la violence spirituelle. Mais ça, je n'ai pas eu. Mais... C'est ça. C'est... C'est... Ces quatre-là, les principales que j'ai eues avec lui. Il contrôlait tout. Il voulait avoir un contrôle sur tout. Et puis, j'avais d'affaires à agir. Puis j'avais d'affaires à écouter qu'est-ce qu'il disait. Parce que quand il n'écoutait pas, j'avais une mornif, j'avais une plaque dans la face. J'ai déjà eu deux fois les yeux au beurre noir. Il me claquait la porte sur le nez. Il me jetait en dehors d'un véhicule qui roulait. Il conduisait. Il me jetait en dehors du véhicule. J'étais enceinte. Il me menaçait de m'envoyer... de me renvoyer au Québec. On restait en Alberta. Il me menaçait de m'envoyer au Québec dans le premier avion le lendemain matin. Qu'il n'a jamais fait. Il me menaçait de se suicider. qu'il n'a jamais fait. Il a failli le faire, mais ça, c'est plus tard. Je l'ai su plus tard, mais on n'était plus ensemble. Quand je disais tantôt la violence monétaire, c'est que j'allais travailler. Je travaillais. Quand je revenais, il fallait que je donne tout mon argent. Si je ne donnais pas l'argent, j'avais le droit à une crise, mais une crise monumentale. Donc, je n'avais pas le choix d'y donner. Même qu'il y ait des fois qu'il me disait «Cache l'argent pour ne pas que je la retrouve. Si je la demande sous aucun prétexte, tu me la donnes. » OK. Fait que là, moi, je me couche tout habillé avec l'argent dans mes poches en arrière. Parce que là, je me suis dit «Il va aller fouiller dans le garde-robe. » Parce qu'à un moment donné, je l'avais mis dans le garde-robe et il l'avait trouvé dans le garde-robe. Fait que je me suis dit «Je vais me coucher. » «Je vais me rester sur le dos. » Il est en arrière dans mes poches. Fait que je ne pourrais pas y en avoir accès. Fait que là, il est arrivé à un moment donné dans la chambre et il me dit «Donne-moi l'argent. » Il dit «Je vais m'en chercher d'autres coke. » J'ai dit «T'as fait assez de coke pour ce soir. » «Pis tu me dis de toute façon de ne pas te donner l'argent. » Et il me dit «T'es de la bullshit. Qu'est-ce que je t'ai dit ? » «Donne-moi l'argent. » «Non, je vais te faire mort. » Puis j'étais enceinte. Bien que là, à un moment donné, moi, je pense qu'il se calme. Là, il se met par-dessus moi. Puis là, je pense qu'il s'est calmé. Puis là, il veut m'embrasser. Là, il fait des câlins. À un moment donné, chance à moi, il s'en va comme par en arrière. Je dis «Tabarouette, il va trouver l'argent. » Fait que là, je fais un geste pour l'empêcher. Il dit «Empêche-moi pas parce que de toute façon, je vais y aller pareil. » Fait que puis il dit «Je vais te faire mal. » Puis «Je vais te faire mal. » Puis des fois, même, il menaçait de m'enlever l'enfant quand il y a un coup qu'il était pour l'avoir. Ça, c'était le summum. Fait que là, quand il me disait ça qu'il était pour m'enlever l'enfant dès que j'étais pour accoucher, qu'il était pour prendre l'enfant puis partir puis jamais le retrouver, bien là, c'est là que j'acquissais. C'est là. Que j'ai donné l'argent. Fait que tout ça, plus d'autres choses qui étaient arrivées, bien, tu sais, je me suis toujours demandé «Mais, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu, moi, pour mériter ça? » Parce que c'était ça. Parce que là, dans le fond, je me disais «Coudon, je mérite pas ça. Moi, que quelqu'un, il me traite de la sorte, je mérite pas ça. Moi, que quelqu'un, il me... c'est ça, qui me traite comme ça puis qui me contrôle puis qui me traite de moins que rien. Il n'y a personne qui mérite ça dans la vie. Pourquoi moi? Pourquoi moi, toujours moi, toujours à moi que ça arrive, ça? » qui m'ont beaucoup aidée. Ça a été les ateliers de dévictimisation que j'ai suivis avec l'Ombrelle. C'est une maison d'hébergement pour femmes victimes de violences conjugales à Saint-Agathe-des-Monts. Eux autres m'ont littéralement sauvé la vie. Ils m'ont aidée. Ils m'ont aidée à me reconstruire. Ils m'ont aidée à me rebâtir, même une nouvelle vie. m'ont carrément remise sur la map. Je n'étais plus sur la map. Fait que ça, là, tout ça, ça m'a permis de grandir et de devenir une meilleure version de moi-même plus tard. J'ai pu... J'ai pu... J'ai pu m'apprendre à me relever parce que je me suis dit si j'ai été capable de me relever de tout ça, je vais être capable de me relever de beaucoup d'autres choses après. Puis j'ai surtout compris que moi aussi, moi aussi, là, Mylène, j'ai le droit de vivre. Que moi aussi, j'ai le droit d'avoir des rêves. Que moi aussi, j'ai le droit d'avoir une vie. Puis que moi aussi, je mérite d'avoir quelqu'un de bien dans ma vie. Ça a été long. Ça a été très long. Ça a pris 14 ans. 14 ans avant d'avoir quelqu'un d'enfant qui est bien. Une personne que j'appelle normale. Qui n'a pas de... Qui n'a pas de... Qui ne veut pas de ça non plus. De personnes contrôlantes dans sa vie. Parce que lui aussi, il a donné. Lui aussi, il a vécu la même chose. Fait qu'il y a quelqu'un à quelque part qui nous a réunis ensemble. Puis ça, j'y crois très fortement. Fait que oui, j'ai grandi. Puis oui, je sais maintenant c'est quoi je vaux puis ce que je veux. Puis ce que je vaux, je le sais très bien. Je suis une personne à part entière comme n'importe qui d'autre. Mais ça, les trois autres que j'ai eus dans le passé, eux autres, ils étaient juste là pour me rabaisser pour mieux se remonter. Parce qu'une personne qui est contrôlante, un contrôleur freak, qu'on pourrait appeler, il va venir rabaisser l'autre personne pour mieux s'augmenter lui. Pour mieux se faire... Pour mieux être... C'est ça. Pour mieux paraître. Pour mieux être, pour mieux paraître, pour mieux tout pour lui. Mais l'autre personne, pour les contrôlants, l'autre personne, pour eux là, je m'excuse, mais ils sont tous de la mort. Mais quand j'ai compris ça, j'ai fait comme, oh my God, OK, ta minute. là, je suis quand même normale, moi aussi. Quoique, je ne suis pas normale, en revanche, là. Mais, tu sais, je suis une personne très bizarre. Mais ça, on y reviendra. Mais, tu sais, j'ai évolué. J'ai appris, j'ai évolué. Comme le podcast s'est dit aujourd'hui, un échec qui fait grandir. C'est ça. Aujourd'hui même, je pourrais vous dire, que j'ai parlé il y a peut-être 3-4 ans au père de mon enfant. Je me rappelle encore, on était assis sur son balcon. Je ne me rappelle plus comment le sujet de la conversation est arrivé. Et on s'est mis à parler de notre relation qu'on avait dans le passé. Cette relation-là difficile de violence que j'ai eue avec lui. Et je l'ai regardé dans les yeux. et je lui ai dit merci d'avoir été un trou de cul dans ma vie. Merci d'avoir passé dans ma vie et d'avoir fait la personne que je suis aujourd'hui. Je peux-tu dire que grâce à toi, oui, grâce à toi, maintenant, je sais ce que je vaux, je sais ce que je veux et je sais ce que je ne veux plus dans ma vie. je sais que la relation de marde que je suis en train de vivre encore avec mon ex, parce que oui, j'avais repris avec mon ex il y a quatre ans, j'avais repris avec mon premier chum que je vous avais parlé au début. J'avais repris avec lui. Puis là, j'avais dit au père de mon gars, j'ai dit là, écoute, grâce à toi, ça m'a ouvert les yeux parce que si tu n'avais pas passé dans ma vie dans le passé, je serais probablement encore avec lui. Puis je n'aurais pas rien compris encore puis je ne serais pas partie puis je serais encore là. Mais grâce à toi, je sais maintenant que je vaux plus que ça puis que je ne mérite pas de me faire traiter comme qu'on me traite maintenant puis que je veux plus puis je veux plus dans une relation. Fait que, merci. Le bien que ça fait quand on fait ça, ça, on appelle ça grandir d'un échec. Ça, on appelle ça grandir et évoluer puis lâcher prise. Mon Dieu, le lâcher prise. Ça, c'est une autre affaire. Fait que c'est ça que ça m'a permis de faire ces relations-là. C'est ça que ça m'a permis de grandir, d'évoluer, de lâcher prise puis d'apprendre que la personne la plus importante sur la Terre, c'est moi. Oui. Ça, quand j'ai compris ça, mon Dieu, tout le reste s'est mis à bien aller. puis je peux vous garantir que le jour où j'ai décidé que je lâchais prise avec le père de mon gars, mon gars avait à peu près 5 ans. Quand j'ai dit, là, aujourd'hui, là, ça va faire. Puis je vais vous dire c'était quoi le déclencheur. Puis je vais bientôt finir là-dessus. Pas là-dessus, mais je vais bientôt finir. Dans le fond, le déclencheur du lâcher prise, mon Dieu, je m'en rappellerai toujours. Je suis à la Colombe, un centre pour femmes, le centre de femmes de Saint-Agathe-des-Monts. Donc, c'est un centre où il y a beaucoup d'activités qui se font. Et puis là, pour les femmes, pour les isolements, tout ça, il y a des ateliers et tout. Et puis là, je suis là, puis il y a une dame qui est là, je ne me rappelle même pas l'avoir revue par après. Des fois, il y a des gens comme ça qui arrivent et qui partent dans notre vie. Ils sont là pour quelque chose. Ils nous apportent quelque chose. Fait que là, cette fille-là, cette femme-là, à un moment donné, je suis en train de parler de mon ex, le père de mon gars. Et puis là, à un moment donné, elle me dit, tu sais que quand tu en parles comme ça, là, j'étais fâchée. Quand j'en parlais, j'étais frustrée contre lui, j'avais de la haine, j'avais de la colère, j'avais beaucoup d'émotions contre lui. J'avais de la rage aussi encore qui me restait dans moi, tout ce qu'il avait pu me faire. Et là, elle me dit, tu sais qu'en en parlant comme ça de lui, sais-tu qu'est-ce que tu es en train de faire? Elle dit, tu es en train de le mettre sur un pied d'estal. Oh my god! Là, j'ai fait comme, what? Non! Pas vrai! Ce gars-là, il ne mérite pas d'être mis sur un pied d'estal. Au grand jamais! C'est ça, j'y ai répondu. Ben, croyez-le, croyez-le pas, à partir de ce moment-là, très précisément, mon lâcher-prise est arrivé. Parce que je me suis toujours dit dans la tête, ce gars-là, il ne mérite pas d'être mis sur un pied d'estal au grand jamais. Voyons donc, après tout ce qu'il me fait, no way. Fait que, c'est à ce moment-là, je vous jure, le switch est fait, j'ai lâché prise. Vous savez, le fameux retour d'ascenseur, tu craches dans les airs, ça te revole d'en face à un moment donné? Fais-le bien, te reviens le bien, fais-le mal, le mal te reviens. Bon, ben, c'est ça. J'essaie de lâcher prise là et c'est là que, my god, tout est arrivé. Le pauvre, le pauvre, ça s'est mis à super mal aller pour lui, je vous jure, une semaine ou deux après, il faisait gaffe par-dessus gaffe tellement qu'il se ramassait en prison. c'était fou. Fait que c'est ça que ça m'a apporté, c'est ça que ça m'a, ça m'a aidé à cheminer, ça m'a aidé dans le lâcher prise puis ça m'a aidé aussi à comprendre qu'à un moment donné, on a un certain karma dans la vie puis que si tu fais le bien, le bien va te revenir, si tu fais le mal, le mal va te revenir. Ça a été long, dans mon cas, ça a pris, ça a pris pas loin de cinq ans avant que l'ascenseur revienne. Ça a descendu puis ça a descendu de son bord. ça a été un soulagement. J'allais dire Alléluia pour moi. Ben oui. Puis, je peux vous dire que c'est garanti ça. Je vous jure, ça a fait un switch. C'est sûr que, bon, après ça, j'ai retourné avec le premier chum que j'ai eu puis là, lui, ça a été une vraie catastrophe. Comme je disais, il se pensait vraiment pour le nombril du monde. Puis, il se pensait comme, j'y avais dit à un moment donné de descendre de son piédestal que ça lui faisait pas bien parce qu'il était toujours en train de se valoriser puis à se mettre plus haut que qu'est-ce qu'il est en réalité. Mais, il m'écoutait pas ben je suis partie. Fait que tout ça pour dire qu'on peut grandir de nos échecs parce que oui, c'était pour moi des échecs, des gros échecs dans ma vie. J'ai raté ma vie amoureuse pendant 34 ans. Ben, plus que ça, là, je suis rentré à 50. Fait que j'ai manqué ma vie amoureuse pendant quasi tout le temps de ma vie. Par contre, ça m'a appris des choses sur moi. Ça m'a appris à me connaître. j'ai dû apprendre à me connaître. J'ai dû apprendre à me centrer. J'ai dû apprendre à me retrouver, à me connaître puis à savoir moi, je suis qui vraiment? À savoir moi, c'est quoi je veux vraiment? Fini le temps d'être dans l'ombre des autres. Fini d'être dans l'ombre des autres puis de vouloir plaire à tout le monde. C'est fini ce temps-là. J'ai fini de vouloir faire plaisir à tout le monde. Maintenant, la façon que je pense, c'est qu'ils m'aiment me suivre. Si t'aimes pas ce que tu vois, bien, tout bad. Prends tes petites affaires, tes petits bonheurs de chemin puis retournes ailleurs. Moi, je suis à prendre ou à laisser. Fait que ceux qui aiment pas ce qu'ils voient, bien, c'est tout bad pour eux autres. Je suis pas une assez bonne personne pour eux autres. Selon eux autres. Moi, je fais mon chemin. Eux autres font le leur. Puis, t'sais, ceux qui sont pas contents avec ce qu'ils voient de moi, bien, c'est leur problème. C'est ça aussi que j'ai appris ça avec le temps. C'est pas moi. La façon que les autres me perçoivent, c'est pas mon problème, c'est leur perception. C'est pas à moi de prendre le blanc. Bien, au contraire. C'est eux. C'est eux qui ont ce problème-là. C'est pas moi. Puis ça, quand je l'ai compris, c'est une autre chose, ça, que j'ai compris grâce aux relations que j'ai eues toxiques. C'est grâce à tout ça, grâce à toutes ces relations-là, grâce à toutes ces trois personnes-là qui ont passé dans ma vie, qui ont fait le tout, qui ont fait tout ce que je suis maintenant et aujourd'hui. On allait dire « et pour toujours » ou pourquoi pas? Parce que c'est ça que je suis. Je suis unique, je suis moi. Je suis telle que je suis. Je suis devenue une femme forte. Femme qui sait ce qu'elle veut, qui sait ce qu'elle vaut et surtout ce qu'elle ne veut plus. J'espère que vous avez apprécié cet épisode qui de survivre, bien pas survivre, je vais dire survivre, de grandir d'un échec. J'espère que ça vous a inspiré. J'espère que ça va vous aider à grandir vous aussi. Je vous remercie de me suivre dans cette folie que j'ai eue de partir dans ce défi de janvier 2023, 31 épisodes imposés. My God! À quoi j'ai pensé, mais c'est pas grave. Maintenant que je suis dedans, je suis partie et comme je disais au début, j'aime ça. Demain, le 7 janvier, je vais venir vous parler d'une source d'inspiration. Je ne l'ai pas trouvée encore. D'habitude, je prépare mes podcasts le jour même, donc j'arrive avec quelque chose. j'arrive avec quelque chose et voilà, ça débloque sur un sujet et je me revois la partie. Une source d'inspiration, ça peut être, on nous parlait d'un livre, d'une personne, donc ça peut être quelque chose, je ne sais pas encore ça va être quoi, un livre ou une personne, je n'en ai aucune idée, mais sûrement une personne, j'en ai une en tête, probablement que ça va être avec elle que je vais parler demain, pas avec elle que je vais parler, mais je vais parler de elle demain, donc elle m'a beaucoup aidée, puis oui, je crois que c'est une très bonne personne, une très bonne idée de parler de cette personne-là, je ne vous en dis pas plus, moi je vous souhaite de passer une très belle fin de journée, merci de m'avoir écoutée jusqu'ici encore une fois et on se dit à demain.